Je m'appelle Amar Mohandamer, je suis historien, je fais mon deuil et ma thèse à Paris, Paris 3 et Paris 7. Je travaille comme chercheur à Oron, au KRASC, Centre National d'Anthropologie Sociale et Culturelle, depuis plus de dix années. Je m'intéresse, notamment ces dernières années, aux questions de la mémoire et de l'histoire, mais aussi au parcours et les trajectoires d'acteurs en Algérie, notamment au XXe siècle, le mouvement national, qui est une période qui commence en 1919 jusqu'à 1954, et à la guerre, la guerre de libération en Algérie, donc 54-62. C'est des champs qui s'emboîtent, donc il y a une cohérence par rapport à ces travaux, mais ces dernières années, je suis plus porté, je m'intéresse plus à ce qu'on appelle les tensions mémorielles, les crises passées au mémoriel, notamment par rapport à cette séquence très longue de l'histoire de l'Algérie, qui est celle de la colonisation française, 1830-1962. En 2022, ce sera 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, et paradoxalement, ces questions de mémoire, et notamment pour cette période, donc celle de la colonisation, sont, si je peux le dire, à leur paroxysme. Donc c'est ces champs, ces objets qui m'interpellent, et je souhaite, je compte travailler sur les différentes articulations de cette histoire qui est profondément amarrée aux questions de mémoire. Donc mon approche, c'est ce que j'essaie de comprendre depuis quelques années, pourquoi cette histoire, cette mémoire, vont dans une vision, si on peut dire, dans un champ qui est sous-tendu par des tensions, de plus en plus. Et j'aimerais et je souhaiterais aller très loin dans ce qu'on peut qualifier en Algérie de marché de l'histoire et de la mémoire. Je me rends compte que cette histoire est profondément liée à des enjeux, pas seulement en Algérie, mais aussi en France, et aussi ces dernières années en Turquie, c'est-à-dire par rapport à la Turquie. Donc je vois bien que cette histoire, elle n'est pas dans un cheminement classique, si on peut dire, et qu'il y a des pesanteurs et des considérations à la fois endogènes nouvelles, qui existaient auparavant, mais qui étaient masquées par d'autres configurations, si on peut dire, mais aussi par des considérations exogènes, les débats en France, les postures en France, les positionnements politiques en France, l'importance des élections présidentielles françaises sur cette histoire, mais surtout en Algérie avec l'émergence des porteurs et entrepreneurs de la mémoire qui rapidement ont pu marquer par leur puissance ce champ historique et mémoriel, d'où la question que doit faire l'historien dans ce marché, quel est son statut, quels sont ses moyens, quelles sont ses approches, comment l'historien en Algérie est confronté à la fois à l'histoire officielle, mais aussi à cette profusion d'histoire locale ou territoriale ou familiale que j'appelle les récits alternatifs. On a des récits alternatifs qui viennent concurrencer à la fois l'histoire officielle, mais aussi l'histoire académique. Et ici à Nantes, le projet que j'ai présenté à l'Institut s'articule autour de ces spectres, de ces champs, qui j'espère, ces six jours, j'espère, vont me permettre de travailler plus sur des approches théoriques, d'aller, de déconstruire certaines problématiques, et certaines questions, de réinterroger certaines chronologies, de réinterroger certains statuts historiques. Donc pour l'approche, je m'intéresse beaucoup au statut de l'histoire, au statut de l'historien, au statut de l'objet, au statut du porteur de la mémoire, au statut de l'État, et sa résilience, ou pas, par rapport à cette émergence rapide. Donc aussi, cette question de la fulgurance dans l'histoire, la profusion dans l'histoire, et dans le rapport avec la société et la mémoire.